Christian Ballade, que s'est-il passé aux premières rencontres écologiques et citoyennes du 11 octobre ? 50 participants ont travaillé en 6 groupes sur les thèmes suivants. Nourriture locale, agriculture, habitat, cadre de vie et eau, autonomie énergétique, démocratie, mobilité, sécurité. Tous les participants ont montré un intérêt pour Muret Différent, qui veut prendre à bras le corps la protection des citoyens face au désordre climatique, mettre en œuvre des mesures fortes pour lutter contre les situations sociales indignes. Ces projets ambitieux se construisent avec l'écoute des Muretains. C'est une autre façon de reconstruire la démocratie locale. Y aura-t-il des deuxièmes rencontres ? Allez-vous poursuivre ? Le travail participatif démarré le 11 octobre nous engage à poursuivre le 22 novembre prochain à l'espace Joffrerie, 8 boulevards de Joffrerie à Muret. Comment allez-vous procéder le 22 novembre ? La rencontre sera organisée en trois parties. Présentation des axes directeurs d'une politique écologique et sociale pour Muret, à partir des réflexions obtenues le 11 octobre. Échange avec les participants. Travail en groupe sur des axes complémentaires, social, culture, urbanisme, déchets, écoles, en vue de la préparation des troisièmes rencontres en décembre. La soirée sera animée par Régis Le Bastard, Isabelle Rigue, Jean-Marc Dizel, Patrice Bonhomme et moi-même. C'est une nouvelle démarche. Quel engagement de la population ? L'engagement de ce projet écologique et citoyen est indispensable pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux de Muret. N'hésitez pas à parler autour de vous de la démarche et des contenus que nous avons initiés ensemble et à venir nombreux aux deuxièmes rencontres de l'écologie et citoyenne. C'est ensemble, avec vous, que nous voulons construire en démocratie les projets écologiques citoyens pour Muret. Nous voulons que le citoyen soit un acteur de la ville, acteur de son quartier. C'est la démarche que nous entreprenons. Alors, venez nombreux le 22 novembre.